Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce mardi 26 décembre. Nouveau petit partage avec vous pour revenir sur la philosophie, le principe, et je dirais plus globalement et de façon beaucoup plus pragmatique, le pourquoi. Dans mon enseignement de Yoga des visages, j'insiste autant sur l'énergie chinoise, qui trouve son équivalent d'ailleurs en Ayurveda, avec les points marma et sur l'importance des équilibres du corps pour accompagner les pratiques de Yoga des visages et leur permettre vraiment d'être efficaces, pleines de satisfaction, de réjouissance aussi, à la fois sur le plan physique comme sur le plan esthétique. Alors, le principe de base à tout cela, ce sont les médecines traditionnelles. Celle qui est la plus utilisée, en tout cas que moi j'utilise le plus, c'est la médecine traditionnelle chinoise, qui établit vraiment des liens très nets entre chaque aspect du processus de vieillissement et les équilibres des grands duos d'organes que nous avons dans le corps. Donc, nos organes travaillent par pair ou par trio, d'après la médecine chinoise, dans des liens qui ne sont pas forcément évidents pour nous par le prisme de la médecine occidentale, puisqu'ils sont parfois très éloignés dans le corps, mais quand on pense effectivement sur un plan fonctionnel et sur un plan symbolique, ils ont des liens très forts. Et ce sont les équilibres de ces organes qui vont profondément influencer notre processus de vieillissement et ses caractéristiques précises. Alors, pour vous donner quelques exemples, on va vraiment relier la capacité du visage à garder un bon tonus musculaire. Alors, quand je dis visage, c'est parce que ce qui vous intéresse surtout ici, c'est le visage, mais bien sûr, le corps répond exactement au même lien. Mais donc, la qualité du muscle, la qualité des tissus, la qualité des chaires à la qualité de notre digestion, l'intensité de nos rides d'expression à ce qui se passe au niveau des duos d'organes fois vésicules biliaires, l'éclat de notre peau à ce qui se passe au niveau de nos poumons et de notre gros intestin, donc des organes de respiration et d'élimination. Pour ne citer que quelques liens, il y a 5 duos d'organes, comme il y a 5 saisons, comme il y a 5 grandes émotions et on pourrait dire comme il y a 5 grandes catégories de déséquilibres que nous pouvons voir au niveau du visage, le relâchement musculaire, les rides d'expression, la perte d'éclats, les problèmes plus au niveau des capillaires Et puis enfin, la cinquième grande, je dirais, grande source de préoccupation, c'est la vitesse de vieillissement au niveau du visage et la diminution, la fragilisation de la structure osseuse, notamment au moment de la ménopause, ce qui fait qu'effectivement, la structure sur laquelle reposent les tissus va perdre de la densité et donc on va avoir l'impression d'avoir encore plus une problématique de trop de peau par rapport au support sur lequel la peau repose. Donc, si on veut finalement avoir vraiment une grande efficacité dans nos pratiques de yoga du visage et remettre le visage dans la cohérence globale du corps, dans cette perspective qui est la nôtre à savoir que nous ne faisons rien pour notre beauté qui fragilise notre corps au contraire, nous utilisons notre recherche de beauté comme une occasion supplémentaire d'être en équilibre au niveau du corps et d'apporter à notre corps ce dont il a besoin pour être en bonne santé et fonctionner de façon pleine, entière et équilibrée. Et c'est au travers notamment de la stimulation de ce que l'on appelle des points d'acupression. Donc, les points d'acupression, ce sont des espèces de nœuds énergétiques, de petits vortex qui parcourent le corps, qui sont situés sur des méridiens, qui sont des trajets d'énergie, un peu comme des rivières. Et chaque méridien est associé à un organe et donc plus l'organe est en pleine puissance, plus l'énergie va bien circuler dans le méridien et plus l'aspect du processus de vieillissement associé va être finalement faible. Et à l'inverse, plus l'organe est fragilisé, moins l'énergie circule harmonieusement dans le méridien associé et plus nous allons voir au niveau du visage les signaux de vieillissement, de fragilité et de déséquilibre qui sont associés à cet organe. Donc, quand finalement on pratique le yoga du visage avec intensité et qu'on se dit « je ne comprends pas », cela ne fonctionne pas. Bien que je fasse scrupuleusement mes exercices, j'essaye d'étirer, j'essaye de détendre, etc. Et j'ai en permanence mérite d'expression qui revienne. La source profonde est très certainement au niveau du duot d'organes fois vésicule dans un déséquilibre au niveau des organes et du flux énergétique dans le méridien. Et donc, c'est en allant à cette source que nous allons pouvoir être efficaces. Idem pour le relâchement, on a des élèves en tant qu'enseignantes où on peut soi-même se retrouver confronté en tant qu'élève de yoga du visage à des situations un peu d'impasse où on fait scrupuleusement les exercices et puis en fait on n'a pas du tout les bénéfices escomptés parce que là encore, c'est au niveau de la digestion et notamment de la fragilisation du duot d'organes, rate, estomac et si on peut rajouter le pancréas qui est le trio, que la cause de la problématique se trouve. Donc, dans la stimulation des points d'acupression, nous agissons à la fois sur le plan local quand nous stimulons les points au niveau du visage mais aussi sur l'harmonisation de la circulation d'énergie dans tout le méridien. Et in fine, nous agissons également sur l'équilibre au niveau de l'organe puisque c'est vraiment un écosystème qui fonctionne de toute façon totalement harmonieuse et intégrée et donc il n'y a finalement pas d'action que locale, tout agit sur un plan général. Donc, ce que nous voyons en général, ce sont les points d'acupression qui se trouvent sur le visage. Mais si on prend finalement cette philosophie, on se dit qu'en agissant sur le corps, nous allons aussi avoir un grand impact sur le visage et notamment dans tous les méridiens qui nous traversent, ils sont parcourus de points très spéciaux, de points un peu magiques entre guillemets, même s'il n'y a pas de magie en la matière mais juste où on pourrait dire en tout cas la magie du vivant et la magie de la capacité du corps à se régénérer. Nous avons notamment au niveau des jambes, au niveau des bras, des points qui sont essentiels, fantastiques pour l'harmonisation générale et qui vont vraiment permettre à cette énergie vitale de se rééquilibrer sur la trajectoire de l'ensemble du méridien avec un impact très important sur le visage. Ces points se trouvent pour la plupart au niveau des chevilles, au niveau des poignets mais à d'autres endroits aussi, de même que d'autres points du corps qui sont très importants vont nous permettre de compléter nos routines de yoga du visage par une compréhension beaucoup plus générale, que ce soit en tant qu'élève comme en tant qu'enseignant de yoga du visage. C'est la raison pour laquelle il y a des formations, je fais cette petite vidéo parce qu'il y a eu des questions, sur les formations complémentaires à la formation centrale que vous pouvez suivre bien sûr à titre individuel ou à titre professionnel, que vous ayez fait la formation centrale avec moi ou avec d'autres enseignants de yoga du visage pour justement recréer des liens et mieux comprendre comment tout cela s'intègre et comment on peut accompagner le corps et le visage au mieux. En sachant de nouveau, comme je vous le disais au début de cette vidéo, que par exemple si on souffre d'une problématique de relâchement au niveau du visage, en général elle n'est pas qu'au niveau du visage. On la voit aussi au niveau des bras, on la voit aussi au niveau des cuisses, on la voit aussi au niveau des fessiers, on la voit aussi au niveau des abdominaux. C'est le corps dans son ensemble qui subit un relâchement musculaire qui d'ailleurs est particulièrement important et accéléré au moment de la ménopause. Et quand on travaille sur cette circulation d'énergie, on joue sur la tonicité musculaire au niveau du visage, mais aussi au niveau des bras, au niveau du ventre, au niveau des cuisses, des fessiers. C'est le corps dans son ensemble qui est rééquilibré. Donc pour 2024, finalement j'ai prévu deux formations complémentaires, l'une sur les points d'acupression, vraiment en lien avec tout ce que je viens de vous développer ici, et l'autre sur la symbolique du visage, en lien avec les éléments qui font vraiment en fait écho à la première, puisque chacun de ces duodorganes est relié à un élément et nous sommes constitués des cinq éléments qui se retrouvent aussi dans la nature. Donc les cinq éléments en médecine chinoise que l'on retrouve aussi en Ayurveda avec des noms un peu différents et que l'on retrouve aussi dans la médecine hippocratique. Ils sont au nombre de quatre, mais on retrouve vraiment des liens très forts avec toutes ces médecines finalement traditionnelles, inspirées d'une profonde connexion de l'homme avec la nature et de l'observation de la nature et de la façon dont la nature se manifeste dans notre corps. Quand ces éléments qui nous constituent, constituent notre force et notre faiblesse à la fois. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, nous sommes toutes et tous extrêmement différents physiquement et ces différences physiques reflètent les proportions différentes des éléments qui nous constituent. Donc il y a des éléments qui sont très présents, qui vont dicter beaucoup notre anatomie, mais aussi nos émotions, notre rapport au monde. Et quand ils sont très présents, s'ils sont en équilibre, ils constituent notre force et s'ils entrent en déséquilibre, ils constituent notre faiblesse parce que quelque chose que nous avons beaucoup, quand ils se déséquilibrent, va provoquer beaucoup de chamboulements et une sensation de perte importante de repère et d'équilibre au niveau du corps. Donc cette deuxième formation et cet deuxième angle de lecture a vraiment pour objectif de nous permettre de mieux nous connaître, là encore, de restaurer finalement cette complicité avec le corps, de ne pas faire de notre corps notre ennemi, du vieillissement un fléau contre lequel nous devons finalement lutter en faisant une forme de guerre physique à notre corps, mais de comprendre finalement quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, de comprendre aussi que nos forces peuvent devenir nos faiblesses à certains moments, de manière à nous inviter à garder l'équilibre en permanence, en sachant que s'il y a des petits signaux de déséquilibre qui se présentent, on est capable de les saisir pour ramener l'équilibre de manière à vivre de façon harmonieuse et à vieillir de façon harmonieuse. De ville 24, ce profil, nous allons donc toutes et tous avoir un an de plus au calendrier, mais de nouveau, ces années qui passent ne sont pas du tout des fléaux, bien au contraire, comme on le dit collectivement sur cette chaîne, nous sommes heureux d'avancer dans le temps, mais ce bien-être et cette joie que nous pouvons ressentir et le fait de savourer cette chance qui nous est offerte d'avoir un an de plus passe par le fait d'avoir un corps qui est autant que possible en harmonie et en équilibre pour que finalement les années qui passent soient des sources de satisfaction et de plénitude. Donc c'est avec grand bonheur que je vous retrouverai pour ces deux formations que j'ai décidé de concevoir de façon très facile, à savoir par des demi-journées, le dimanche après-midi, des créneaux de 3 heures, donc 4 demi-journées pour l'une, 4 demi-journées pour l'autre. Elles sont toutes enregistrées, vous avez accès aux enregistrements de façon illimitée. Donc si jamais vous manquez une session, vous pouvez sans problème la rattraper et me poser les questions à la session suivante et de manière aussi à mettre finalement de la légèreté aussi dans l'organisation parce que je sais que les emplois du temps sont contraints et que c'est important que ces moments de finalement de reconnexion à soi ne soient pas une source de stress supplémentaire. La première date, c'est le dimanche 7 janvier, donc très vite, le dimanche et la semaine prochaine et c'est avec joie que je vous retrouverai et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas soit en commentaire de cette vidéo, soit en message privé, soit via le site. Je vous embrasse chaleureusement, passez une très belle journée de 26 décembre et je vous dis à très vite. Merci.